On va parler des marketeurs, on va bâcher les marketeurs, si ça vous plaît. Je sens que là, vous êtes chauds pour bâcher les marketeurs. Alors, je vais commencer par une confession, j'en suis un. Donc, comme disait Ségéla, vous remplacez publicité par marketing. Ne dites pas à ma mère que je suis dans le marketing, elle me croit que je suis pianiste dans un bordel. Ce n'est pas nouveau, ce bouquin-là, il date de 1979. C'était la grande nouveauté quand j'étais étudiant, ce qui vous donne mon âge, mais enfin bon, peu importe. Le marketeur, c'est intéressant en marketing. C'est une discipline qui est amusante parce que je vous entends, non, ça, ce n'est pas de la vente, ça, c'est du marketing. Non, ça, ce n'est pas du marketing, c'est de la communication. Alors, allez-y, développez. C'est quoi le marketing ? C'était le sport en général dans les cours de marketing, c'était essayer de définir le marketing. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'y a pas de définition. Donc, on est déjà un petit peu dans la merde en fait parce que pour définir, pour dire qu'on n'aime pas quelque chose quand on n'est pas capable de le définir ou pour dire que ça doit faire ça alors que ça devrait faire ça alors qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est un peu compliqué. Alors, on sait quelque chose quand même sur le marketing. On sait que ça vient du mot anglais market, ça veut dire mettre sur le marché. Ah tiens, c'est bizarre. Donc, finalement, le vendeur, c'est un marketeur d'une certaine manière. Et puis, on sait aussi que ça date de 1962 et que ça a été écrit par un type qui s'appelle Robert Keith, qui était à l'époque le directeur marketing de Procter & Gamble. Ah, donc ça vient du grand public. Et qui a écrit une belle phrase que vous entendez régulièrement, c'est « The customer, not the company, is in the middle ». Alors, on ne vous l'a pas dit comme ça, vous allez souvent entendre « Il faut mettre le client au centre de nos préoccupations ». Donc, déjà, tous les gens qui disent ça, ce sont des gros ânes, parce qu'en fait, le marketing, ça n'est que ça. C'est la première phrase du manifeste. En fait, ce n'est pas que le marketing existe depuis 1959. Ça existe depuis toujours. Mais voilà, c'est un type en 1959 qui a décidé de lui donner un nom et il lui a donné ce nom parce que « The customer is in the middle ». Donc, en fait, le marketer et le vendeur, c'est un petit peu des sujets connexes, même plus qu'un petit peu. Alors, on lui donne aussi souvent le sens d'emballer des choses inavouables. Donc, en gros, quand on est industriel, on fabrique de la 5 lettres. Il suffit d'aller voir, je vous invite à aller voir le documentaire d'Arte qui s'appelle « La grande malbouffe ». Vous allez apprendre pas mal de choses. Et le marketer, c'est celui qui met un joli poulet en plein air sur le cordon bleu qui est fabriqué avec de la viande artificielle et des produits chimiques. Je simplifie, il y a 38 additifs dans un cordon bleu. Mais on va vous mettre le poulet qui est à l'air libre. Ça, c'est le sens qu'on donne au nom de marketing. Et bien entendu, ce n'est pas un sens que j'aime beaucoup. Vous vous en doutez forcément. Et donc, pour moi, ça n'est pas ça. Alors, en B2B, c'est de plus en plus difficile de dissocier les deux. On l'a vu, on vient d'en discuter. Le commercial doit apporter de la valeur. Ah, bah tiens, c'est marrant, la définition de valeur, ça, c'est un des travaux du marketing. Alors finalement, le commercial, il doit faire ça. Oui, mais en même temps, vous venez de dire, oui, mais le commercial, il ne peut pas faire ça parce qu'il n'est pas aussi bon que le marketer. Bon. Alors après, il y a Christophe qui nous a dit, oui, mais le marketer, il doit faire des campagnes. Parce que le marketer, je ne sais pas, il a un treillis, il a une casquette, c'est Che Guevara sur le terrain. Il est là avec son stick et il fait des campagnes et il cible des gens. Passez-moi le canon et je vais tirer. Non, bon. Il y a quelque part autour de cette notion de marketing quelque chose d'un peu gênant. Et ce qu'il se trouve, il se trouve que cette semaine, j'ai été dans une conférence de stratégie, organisée par stratégie, dans laquelle il y avait la DTM, qui vient de lancer tout un nouveau programme sur la responsabilité du marketing. C'est vachement important. On va parler de la responsabilité du vendeur, mais là, on parle de responsabilité du marketing. C'est-à-dire, en gros, emballer des choses inavouables, ce n'est peut-être plus tout à fait dans l'air du temps. Maintenant, il faut peut-être aussi faire en sorte qu'on vende des choses qui correspondent à l'éthique et à la responsabilité. Bien. Et alors, dont on en donne au mène en B2B, ça va un petit peu aussi dans ce sens, et d'autant plus que, comme nous l'a expliqué notre ami Yves Blandiot, le passage du chasseur, toujours pareil, campagne, ciblage, jetir, au pêcheur, vient ici, petit poisson, eh bien, ça va impliquer un travail en commun qui est intéressant. C'est quand même important de comprendre qu'il n'y a pas de définition de ce terme marketing. Donc, ça évite. Déjà, ça veut dire, si je dis des bêtises, ce n'est pas très grave, parce que, comme on ne sait pas vraiment ce que c'est, on peut avoir un avis différent. Ensuite, il y a un monsieur, David Ogilvy, qui a dit, lui, c'est un homme de publicité, et il a dit un truc très important. Il a dit, « The customer is not a moron, she is your wife ». Donc, en gros, il ne s'est pas la peine de prendre le consommateur pour un abruti, parce que c'est votre femme. Alors, on peut enlever le mot « customer » et bien sûr, c'est adressé au consommateur, à la consommatrice, ici, dans ce cas. Bien sûr, ça peut s'adresser également au B2B. On peut s'adresser également au B2B. Ce n'est pas parce qu'on fait des campagnes, ce n'est pas parce qu'on cible qu'il faut prendre les gens pour des imbéciles. Alors, dans le B2C, ça fait longtemps que ça dure, parce qu'on a beau dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, on les prend pour des imbéciles. Là, pour le coup, j'ai mis beaucoup de mots, mais ce n'est pas les miens, et ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pour savoir pourquoi et comment vous faisiez avoir quand on vous envoie un prospectus qui vous dit que vous n'avez gagné rien, parce que vous n'avez pas gagné et on ne peut pas gagner. En fait, c'est comme ça depuis le début. Je me souviens quand j'étais tout petit dans les années 60, j'allais chez mes grands-parents et tous les jours, à chaque fois que j'allais chez eux, il y avait dans le salon le prospectus qui va bien, qui disait « Vous avez gagné une voiture ». Bon, mes grands-parents ne conduisaient pas, mais ils avaient gagné une voiture quand même. Bon, ils n'ont jamais gagné la voiture. Mais en B2B aussi, on a le droit à nos bourrins. Ah, voilà, Nicolas va être content. On va parler des bourrins. Les bourrins de Sales Navigator. Alors déjà, quand on voit Sales Navigator, déjà, là, on se dit « Oula, ça devient sérieux ». Des bourrins qui s'adressent à vous en mettant un point d'interrogation. Pourquoi un point d'interrogation ? Tiens, ça veut dire que ce n'est pas vraiment pour moi, ça veut dire que je ne suis pas vraiment sérieux, ça veut dire que Vigénierie Marketing, vous êtes vraiment sérieux de vous appeler comme ça. Qui commence par vous poser des questions ouvertes après avoir fait une introduction un peu idiote qui font des messages de 300 kilomètres de long qui vous disent « Merci d'avoir lu jusqu'ici ». C'est probablement le même type qui avait fait le slide qu'a montré Jean-François tout à l'heure. Et puis, qui vous offre un cadeau à la fin, mais ce n'est pas un cadeau, c'est une démonstration. Mais quand vous apprenez que ce type-là, en fait, il vous vend des leads, donc, vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est un vendeur ». Oui, d'accord. Mais en même temps, il y a un marketeur qui fait des campagnes derrière et qui mesure des choses. Je ne sais pas ce qu'il mesure, mais quand même, c'est quand même fort. Un quimbou, un pareil, viennent vous vendre des leads, enfin, viennent vous démarcher comme ça, alors qu'en plus, c'est complètement à côté de la plaque parce que je ne vais jamais lui acheter un lead. Je ne suis pas dans la cible. Moi, je ne suis pas client. Moi, je suis vendeur. Et il vient me vendre un truc alors que lui, c'est un vendeur de leads. C'est vachement crédible. Donc, derrière, on se dit, là, on sent que le marketeur, quand même, il a bien réfléchi. Le vendeur, le marketeur, encore une fois, je pense que les deux sont bien liés aujourd'hui. Mais il y a pire. Si, si, il y a pire. Et là, ça vient d'une expérience assez récente. Donc, c'est tout frais dans ma mémoire. Je me suis permis de vous mettre le numéro de téléphone parce que comme c'est un casse-pied qui m'emmerde, je pense que vous avez le droit de lui téléphoner aussi. Donc, ce type-là, en fait, m'appelle alors vous savez, c'est toujours pareil, c'est la même méthode. Il vous appelle par un centre d'appel. Je n'ai rien contre des centres d'appel, il faut bien que tout le monde vive. Mais il vous appelle par un centre d'appel. Et après, vous avez la demi-seconde où vous avez la connexion qui s'établit sur le standard. Et il claque. Et là, vous vous dites, oh merde ! Et oui, ça ne loupe pas. Et là, vous avez un type qui débite son script. Et là, il vous dit, je voudrais parler au gérant. Déjà, moi, je suis en SaaS, ça m'énerve. Dans une SaaS, il n'y a pas de gérant, je suis président directeur général, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on me parle correctement. Donc, je voudrais parler au président directeur général. Non, je veux parler au gérant. Je veux parler au gérant qui s'occupe ou à la personne qui s'occupe de l'énergie. Je suis dans un co-working. C'est marqué partout sur mon site web, je suis en co-working. Je n'achète pas de gaz ni d'électricité et je ne mets pas de fuel dans ma citerne. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de citerne. Et là, le mec, il commence à vous insulter. Il dit, quoi, quoi, comment, comment ? Parce que vous essayez de les conduire poliment. Bon, monsieur, je ne suis pas dans la cible, au revoir. Et là, il commence et on sent que le ton monte. Et après, je ne mens pas, j'ai mis la photo. 18h54, il vous rappelle. 18h54, il vous rappelle. 18h54, 18h55, 18h55. Bon, alors, je veux bien, c'est un vendeur, c'est un télévendeur. Mais un télévendeur, il n'est pas sur pilotage automatique. Il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui font des campagnes. On y est revenu. On est revenu sur la campagne avec le treillis, avec la casquette militaire et le costume de Che Guevara. Et ce type-là, aujourd'hui, photo de droite, ça, 9h22, c'était vendredi, 9h51 ce matin, rebelote avec un numéro différent. Et vous avez remarqué, c'est un futé, c'est un marketeur. Il a pris un numéro en 06. Il est fort, le gars, quand même. Il est super fort. Sauf que c'est marqué Amiens en dessous. Et donc, du coup, je le vois maintenant puis je l'ai photographié 0,3, 60, 85, 0,0, 15, 12, 13, 14, 45, c'est toujours le même gars. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui a autorisé ça, mais là, il y a un bug. Alors, comme je dois aller vite, j'ai pris un raccourci, on arrive directement sur ce qui a changé et sur ce qu'il faut changer. En fait, ce qui a changé, ça n'a pas forcément changé la semaine dernière. On nous parle tout le temps de révolution du digital, mais enfin, bon, ouais, ok, bon, c'est vrai, on a des mobiles. Ouais, c'est mieux que quand j'étais dans les années 80 à vendre des aspirateurs en B2B dans la campagne et que d'un seul coup, il fallait que je téléphone à mon grossiste pour qu'il m'achète 5 000 rasoirs et qu'il fallait que je m'arrête dans une cambrousse, dans l'Aisne en plus, je ne sais pas si vous imaginez, au milieu de la cambrousse et que j'aille taper à la porte d'une poste qui était en train de fermer et le mec essayait de vous foutre dehors. ça, c'était plus dur, c'est clair. Bon, maintenant, c'est plus facile, vous avez accès à tout le monde, en tout lieu, partout, tout est simple, tout est beau et puis c'est bizarre parce que tout est simple, tout est beau et il n'y a jamais eu autant de bourrins qui essayent de faire n'importe quoi, n'importe comment, des chasseurs au lieu des pêcheurs. Alors, je pense que déjà, déjà, il ne faut pas dissocier cette histoire de marketing et de commercial. Je sais bien, il y a des marketeurs qui vont se cacher, ils vont dire, c'est le commercial, c'est un bourrin, vous comprenez ? Non, non, c'est un bourrin, tu vas lui expliquer pourquoi c'est un bourrin et tu vas lui donner un coup de main. Sinon, tu n'es pas un marketeur. The customer, not the company, is in the fucking middle. Il faut s'en souvenir, c'est tout. On ne va pas le répéter 200 fois, c'est le fondement du marketing. Ensuite, le marketing a 62 ans, donc les clients ont eu le temps de s'habituer. Ça, c'est peut-être la première chose qui a changé, c'est que il y a 60 ans, quand on voyait arriver le prospectus avec vous avez gagné une voiture, on pouvait encore se faire avoir. Mais en 2021, bon, ça devient beaucoup plus difficile ou alors, il faut vraiment être ras du plafond. Donc, les consommateurs, je parle des consommateurs, mais tous les acheteurs B2B sont aussi des consommateurs. Ils ont tous Yucca et le Yucca du B2B, il n'existe pas encore, mais le jour où il va exister, vous allez pulvériser les bourrins. Terminé. Ils vont être Yuccaisés. Donc, ils savent décoder les astuces et les fraudes et en B2B aussi. Nous vivons ensuite un bouleversement des attentes dans le B2C, bouleversement des attentes autour de la responsabilité. Alors, c'est très ambigu, en fait, en consommateur, en marketing du consommateur. Si je vous fais un résumé de la semaine dernière, la conférence la semaine dernière, c'est en gros, tout le monde veut du RSE, du écologique, du beau, du propre, du respectueux, mais en même temps, tout le monde achète la voiture qui pollue sans trop se préoccuper, sans trop se demander même s'il faut en acheter une, s'achètent trop de vêtements, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu ambigu là. Par contre, en B2B, en B2B, le changement doit être immédiable parce que, et Yves l'a expliqué, si on ne répond pas aux attentes, aux problématiques des clients, si on ne parle pas leur langage et qu'on parle notre langage, que ce soit le marketeur ou le vendeur, la même chose, poum, on tourne le bouton. Moi, j'ai été client pendant 15 ans, j'avais des vendeurs qui venaient me voir, les mecs, ils commençaient par leur présentation par l'historique de leur agence. Donc, je les arrêtais et ils leur disaient OK, c'est bon, l'historique de l'agence, je m'en fous en fait, vous pouvez le garder, passons tout de suite au problème suivant. C'est exactement la même recommandation que Jean-François mais vue du client. Le marketeur B2B aussi, ça, c'est quelque chose qui a changé et le vendeur également, la preuve, il y en a un qui vient de voir son numéro de téléphone qui vient circuler là. Il verra aussi son nom circuler facilement et il circulera peut-être pas de façon publique mais il circulera en tout cas dans le réseau et les gens se parlent, les clients se parlent, les prospects se parlent entre eux, ils sont dans des clubs, ils se parlent. C'est parce que j'étais dans des clubs, j'en ai même créé donc on se parle. C'est un sujet à débat parce que ça, on en a déjà parlé, je l'entends souvent, ça revient, c'est le vendeur, l'acheteur ou le client, l'acheteur au sens buyer du terme, au sens américain, connaît déjà tout de vous. Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, je ne suis pas sûr en fait. Oui, c'est comme le mobile, on a accès au mobile, on a accès à tout le monde, on a accès à tous les médias sociaux, on peut contacter tout le monde. Oui, mais ce n'est pas pour autant que le client n'en sait plus que mon grossiste de 1980 parce que je peux vous dire que le grossiste de 1980, comme il était le point de passage de tous les commerciaux qu'il lui donnait et des marketeurs d'ailleurs parce que les marketeurs des grandes marques, Philips, Braun et tout ça, venaient le voir et alors lui, celui qui était le vrai détenteur de l'information en 1980, c'était lui. D'ailleurs, quand on avait besoin d'une info produit ou d'une info prise sur la concurrence, on n'allait pas appeler Internet, on allait appeler le client et il nous déballait la sauce parce qu'il savait très bien qu'en nous déballant la sauce, il aurait le droit à la remise de je ne sais pas quoi un peu après qu'on lui ferait un cadeau, qu'on l'enverra à bouffer ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne suis pas certain qu'on sache beaucoup plus de choses. Ce n'est pas parce qu'on a accès à Google qu'on sait plus de choses. Tout n'est pas sur Google et Google, d'ailleurs, devient de moins en moins performant et les gens savent de moins en moins le bien utilisé. au passage, numéro 2 dans les moteurs de recherche aux États-Unis depuis la semaine dernière, DuckDuckGo, il est temps d'abandonner Google, merci. Ce n'est probablement pas vrai, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il peut aller vérifier certaines choses, il peut aller croiser son information si tenté qu'il a envie de le faire. Pour vérifier s'il a vraiment envie de le faire, encore une fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faudrait pas surestimer non plus la capacité des gens à aller chercher de l'information sur Internet, ou pas. Il peut surtout facilement demander à ses pairs « Ah, ça, c'est plus facile. » Et ça, pour le coup, l'Internet nous a beaucoup rapprochés. L'Internet, ce qu'on appelle la convergence fixe mobile dans le joli jargon des télécoms, ça, pour le coup, ça a vraiment changé les choses. Là, oui, je suis d'accord. Après, il va demander à ses pairs au travers d'Internet, il va leur demander par le téléphone, il va leur demander dans le club. Bon, en général, ça va plus vite que de faire une recherche sur Google. Et surtout, on a un avis qui est plus fiable. Et puis, le dernier point, à mon avis, qui va changer beaucoup de choses, j'en ai peut-être oublié beaucoup d'autres, mais c'est les choses qui sont les plus importantes dans notre secteur, c'est que la vague du e-commerce, dont on n'a vu que des petites vaguelettes pour l'instant, que des petites vaguelettes, il y a déjà à peu près un million de commerciaux qui ont disparu aux États-Unis, mais il y en aura d'autres, va changer la donne parce que tous nos bourrins qui vendent de la soupe, comme disait notre ami Yves, ceux-là vont se trouver dans des positions de plus en plus inconfortables. Et on pourra toujours leur mettre la pression, ils ne pourront plus délivrer. Donc, ça sera une pression pour les marques, pour les vendeurs, mais rassurez-vous, les marketeurs aussi, parce que le marketeur qui ne s'est pas mis au diapason du e-commerce, de la vente en ligne, du marketing, de la permission, parce que ça peut aider aussi, parce que aussi, les AdWords, les Google Ads, comme c'est aujourd'hui, sont de plus en plus inefficaces. Si vous êtes dans l'assurance, le coût moyen d'un Google Ads, c'est 23 dollars. 23 dollars. Vous imaginez, il ne faut pas se tromper. C'est une vue pour ce prix-là, ce n'est pas autre chose. On peut monter dans le luxe jusqu'à 80 dollars, etc. Donc, qu'est-ce qu'il doit changer dans le marketing B2B ? Je ne reviens pas sur la sampie ternelle. Le marketeur doit aider, le vendeur, le vendeur doit aider les marketeurs. Vous devez travailler ensemble. C'est la même chose, c'est le même métier. C'est bon, vous avez compris, il n'y a pas de définition, c'est le même métier. Point barre. Un vendeur qui ne comprend pas un peu le marketing dans la vente complexe, comme l'a expliqué, il est à l'ouest. Et le marketeur qui ne sait pas ce que c'est un vendeur, il est déjà à l'ouest. Donc, il peut tout de suite changer de métier. C'est fini pour lui, c'est terminé. Moi, je reviendrai, j'aime bien les vieux poux dans lesquels on fait les bonnes soupes. Regis McKenna, l'inventeur du marketing B2B. C'est celui qui a fait le marketing d'Intel, c'est un peu moins connu, c'est lui qui a commercialisé, qui a fait le premier marketing de l'Apple en 1984. Oui, Steve Jobs était là, c'était un génie, c'est vrai, mais d'un point de vue marketing, c'est Regis McKenna qui a tout fait. D'ailleurs, à tel point qu'ils ont pris, la boîte de McKenna a pris des parts dans Apple, c'était un énorme risque parce qu'à l'époque, personne n'y croyait. Ils ont pris des parts dans Apple et sont payés en action. Ils ont dû être bien riches. Et il disait deux choses qui étaient importantes et à mon avis qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Start with a blank sheet. Alors, je ne sais pas s'il faut, tout à l'heure, on a parlé de manager vos vendeurs, manager les marketeurs, c'est la même chose. Il faut démarrer avec une feuille blanche. Alors ça, c'est perturbant pour beaucoup. Pour quelqu'un qui a été consultant, ce qui était mon cas pendant des années, c'est le métier de tous les jours. On commence par dire si on, je veux dire vaguement dans quel métier on est, comme ça au moins on sait qu'on ne va pas parler de chou ni de chou-fleur alors qu'on vend des pommes de terre. Donc déjà, on sait qu'on est dans les pommes de terre. Très bien, on a compris. Bon, maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'étape sérieuse. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Et je peux vous dire, il n'y a pas un client, j'ai été client, il n'y a pas un client qui ne se met pas à table quand vous lui dites ça. Ils se mettent tous à table. Alors, peut-être qu'ils ne se mettent pas à table avec tout le monde, mais en général, ils se mettent à table parce qu'ils ont envie de parler d'eux. Ils ont des problèmes, ils veulent parler de leurs problèmes. Et puis, il y a un autre truc que j'aime bien, une autre phrase de Regis McKenna que j'adore, c'est « think about your customers' customers ». C'est-à-dire, pensez aux clients de vos clients. Ça peut être « customers consumers » aussi, enfin, ça peut être dans tous les sens. Parce que ça peut être du B2B aussi. Et pour cela, à mon avis aussi, et c'est la deuxième chose qu'il faut apprendre, vous voyez, ce n'est pas très long, pas besoin de faire des gros développements. Il y a cinq règles du marketing qui sont à apprendre. Alors, je les ai prises dans le marketing du bouche-à-oreille qui est un peu mon, je dirais, mon dada. Parce que le marketing du bouche-à-oreille, c'est le marketing le plus efficace. C'est celui que vous ne faites pas, c'est celui que vos clients vont faire. Donc là, le bourrin des leads de tout à l'heure, je ne vais pas lui faire son marketing, c'est clair. Je ne vais pas faire une recommandation pour le bourrin. Jamais. Alors, je sais qu'il y en a qui vont vous dire, tous les marketeurs disent ça, oui, mais ça marche. Mais non, ça ne marche pas. Jean-François l'a déjà démontré X fois. D'abord, il faut 14 appels, puis après, il faut 100 appels, puis après, il faut 200 appels, et puis après, l'étape d'après, c'est qu'il faut 1000 appels, et puis 3000 appels, et puis 10 000 appels, en fait, ça ne marche plus. Ça ne marche déjà plus. Et le marketing du bouche-à-oreille, c'est le marketing du respect, le marketing de l'éthique. Vous voyez, il n'y a pas que dans le marketing au consommateur ou à des thèmes peut se permettre de faire du marketing éthique et du marketing responsable en B2B aussi. Première règle, l'authenticité. Et ça, on en revient, quand on parlait offrir de la valeur, ça ne va pas s'adresser au faussaire. Alors, dans le marketing au consommateur, on peut mettre la poule en plein air sur le paquet de, comment dire, du cordon bleu qui est avec 38 additifs. En B2B, on ne peut pas mentir. Donc, l'authenticité, c'est en gros, vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. vous restez, vous n'êtes pas bon dehors. Et c'est facile. Maintenant, en plus à distance, au revoir. Au revoir. La deuxième règle, c'est le respect. Ça peut paraître basique, mais bon, vous avez vu le numéro de téléphone, pot-à-pop, 18h54, 29h54, 9h56, 9h58, 9h58. Ce n'est pas respectueux, ça. Donc, il a fallu, j'ai arrêté le flux, je l'ai bloqué, heureusement. Eh bien, il a recommencé en envoyant un autre numéro de téléphone, ce clone. Ça, ce n'est pas respectueux. Yann, il va falloir que tu termines, par contre. J'ai fini, j'ai fini. Vas-y, vas-y. La sociabilité. C'est pour ça que, tout à l'heure, je suis intervenu. Pour moi, les médias sociaux, OK, oui, ce sont des outils de publication, mais non, ce ne sont pas des outils de publication. On s'en fout, en fait. Il y a d'autres moyens de publier. Ça fait 26 ans que je publie sur Internet, ce n'est pas attendu, les médias sociaux. La sociabilité, ça veut dire autre chose. Ça veut dire aussi qu'on s'appelle. D'ailleurs, souvent, les gens croient qu'au début d'Internet, il ne se passait rien, c'était le désert, il y avait trois mecs qui étaient là, ils se paumaient. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais eu autant de coups de fil que quand j'avais mon site web et que c'était les débuts de l'Internet parce que les gens, ils s'appelaient au départ. On engageait plus facilement la conversation. La durabilité, ça vaut en marketing au consommateur, mais en B2B aussi. Il faut s'intégrer dans la distance, dans la durée. Et le social selling, pour moi, c'est un exercice dans la durée. Et c'est bien le problème du commercial. Enfin, du commercial à qui on met la pression. Même si j'ai écrit quelque part que la pression, elle est utile au commercial. Je le sais parce que j'ai vécu. J'ai expliqué, j'ai donné mes raisons personnelles. Et puis, bon, après la mesure, ça c'est la mesure, je dirais à la limite, je le laisse parce que c'est dans la liste. Mais oui, ça fait partie du boulot. Mais bon, ce n'est pas là que ça commence. Or, souvent les marketeurs, ils commencent par là. Donc, il faudrait qu'ils apprennent à mettre ça à la fin et pas au début. Voilà pour moi les règles en très peu de temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. mais en très peu de temps. Tu ressembles un peu à un gars que je connais qui s'appelle Jean-François Messier. Je n'ai pas fait beaucoup de slides et j'ai essayé de suivre les règles de Jean-François. Je n'ai pas mis beaucoup de mots. Merci beaucoup pour ce partage et cette ouverture du débat qui va concerner nos amis marketeurs maintenant. Moi aussi, il faut que je fasse ça parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. c'est comme ça qu'on remercie. C'est comme ça que je suis en train d'avoir regardé cette vidéo.